Musique Aujourd'hui je vais vous présenter l'histoire du tout nouveau champion de Riot, Aurora. Le pire pour un demi-dieu c'est d'être oublié. Je ne laisserai pas Astrid connaître ce destin. Le commun des mortels ne connaîtra jamais que la réalité du royaume matériel. Pourtant, notre existence se déroule sur deux plans bien distincts. Le royaume spirituel existe bel et bien, parallèle au nôtre, et même s'il reste invisible pour la grande majorité, il regorge lui aussi de vie. Pourtant, dans les tundras gelées de Freljord, il existe une Vastaïa qui vit un peu dans les deux mondes. Aurora est née dans le village retiré d'Ahamo, où vit la tribu des Brines. Durant toute son enfance, elle arpentait un monde qu'elle seule appréciait, peuplée de créatures qu'elle seule pouvait voir. Bien qu'heureuse, elle se sentait isolée du reste de son village. Même ses parents ne la comprenaient pas. D'après eux, les amis d'Aurora n'étaient que le fruit de son imagination. Seule sa grande-tante avoue l'écouter avec sincérité. Elle se réjouissait de ses histoires, l'encouragait dans ses passions et la poussait à se réjouir de ce qui la rendait unique. C'est ainsi qu'Aurora se découvrit et qu'elle commença à profiter de sa propre compagnie. En vieillissant, Aurora comprit que ses amis étaient loin d'être imaginaires. Depuis tout ce temps, elle côtoyait des esprits. Elle était la seule à voir ce monde magique et coloré, car seuls ses yeux pouvaient percer le voile qui sépare le monde des mortels et celui des esprits. Elle s'est donc appliquée à documenter méticuleusement ce monde. Elle a étudié les esprits d'Ahamo dans l'espoir de pouvoir un jour expliquer aux autres le monde tel qu'elle le percevait. Avec le temps, de nouveaux esprits finirent par arriver à Amo. Parmi eux, certains semblaient différents. Ces esprits fous s'étaient perdus et étaient devenus féroces quand des affaires mortelles avaient rompu l'équilibre de deux mondes. Et en se penchant davantage sur ce phénomène, Aurora découvrit qu'elle pouvait aider ses esprits à rentrer chez eux en trouvant la source de leur douleur. C'était loin d'être un travail facile, mais Aurora savait désormais quel était son destin. Elle savait également que si elle voulait continuer ses recherches, il lui faudrait quitter son village et explorer le monde. Et même si cela l'inquiétait un peu, sa curiosité naturelle prit le dessus. Émue par la perspective de découvrir de nouveaux savoirs, Aurora se décida à laisser son foyer derrière elle. Durant son périple, elle rencontra un esprit fou qui avait pris la forme d'un élan monstrueux et difforme. Il était enragé et effrayé et il détruisait tout sur son passage avec ses bois tachés de sang. Aurora ne pouvait pas le laisser dans cet état, et bien que cela prit un certain temps, elle parvint à gagner sa confiance. Mais cet esprit n'était pas comme les autres. Malgré toutes ces tentatives, Aurora ne parvenait pas à l'aider. Refusant de se laisser décourager, elle réussit à convaincre l'élan de voyager avec elle, se servant de ses pouvoirs pour le cacher dans le royaume spirituel, en espérant parvenir un jour à résoudre le mystère de son existence. En voyageant à travers Freljord, Aurora rencontra de nombreux gardiens des esprits auxquels elle demanda conseil. Elle espérait que leur capacité à communiquer avec les esprits lui permettrait de soigner son compagnon devenu fou. Pourtant, eux non plus ne purent rien faire. Ils lui suggérèrent tout de même de trouver Udyr, le plus puissant des gardiens des esprits de la Tombara. Et Udyr identifia d'un seul coup d'œil l'immense puissance du compagnon spirituel d'Aurora. Mais le redoutable élan était trop atteint pour que le gardien puisse communier avec lui. Udyr encouragea donc Aurora à chercher de l'aide auprès des demi-dieux. Elle partit d'abord en quête du grand bélier Orne. Elle voyagea longtemps, bravant neige et glace pour étudier les reliques de ses adeptes, les feux de l'âtre, afin de découvrir où se situaient leurs lieux de culte. Ce n'est que grâce à une recherche assidue qu'elle découvrit l'âtre foyer. Mais quand elle parvint enfin à l'entrée du village, elle ne découvrit que des ruines. Toutefois, Aurora savait que les apparences pouvaient être rompeuses. Et grâce à son don unique, elle ouvrit un passage entre les deux mondes. Et elle put pénétrer dans le grand hall de la forge d'Orne, où un immense feu brûlait ardemment. Au départ, Orne prit en grippe cette nouvelle arrivante. Mais il finit par découvrir que comme lui, elle appréciait la solitude et le calme. Quand il comprit qu'elle était digne de confiance, il lui confia alors le nom de son compagnon. Hestlir, c'était un des frères d'Orne, un puissant demi-dieu qu'on appelait autrefois Hestrelk. Cependant, le déclin des cultes des dieux anciens avait causé la perte de nombre d'entre eux. Ils avaient ainsi perdu leur identité, et n'étaient aujourd'hui plus que des ombres de leur passé. Grâce à cette révélation, Aurora disposait d'une nouvelle piste pour aider son compagnon à rentrer chez lui. Mais elle n'était pas encore au bout de ses peines. Orne lui apprit l'existence d'Isharn, le cri au phénix qui guide et protège la terre, en perpétuant un cycle de naissance, de vie et de mort. Et même si cela ne fut pas facile, Orne confia à Aurora l'histoire de son frère, Valir, dont la tempête englobe Fréliord alors qu'il cherche désespérément à étancher la soif de sang du Vaurillard, en déclenchant des guerres. Aurora, convaincue que ses demi-dieux pourraient soigner, Estrelc, prit congé d'Orne et de l'âtre foyer. Aujourd'hui, elle passe d'un royaume à l'autre en parcourant les étendues gelées de sa terre natale, toujours à la recherche d'un nouveau savoir. Si vous êtes arrivé jusque-là d'une vidéo, indiquez-moi un commentaire si vous comptez la jouer. On a récemment atteint le palier des 3000 abonnés, merci pour ça. Donc n'hésitez pas à continuer de vous abonner, commenter, liker les photos. Lors d'un stream caritatif dernièrement, on a débloqué la FAQ des 3000 abonnés, donc n'hésitez pas à poser vos questions pour la FAQ dans la vidéo. Et je suis en train de préparer une nouvelle vidéo e-sport. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Sous-titrage ST' 501